Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femmes Smart Online. Tu vends sur Amazon et tu voudrais savoir le nombre de ventes que fait un compétiteur ou un autre vendeur sans avoir besoin de logiciel payant, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te montrerai comment, juste à partir de ta page Amazon Acheteur, tu peux savoir combien de ventes une personne se fait par jour. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. Je vais tout de suite partager mon écran et te montrer exactement comment est-ce que tu peux faire pour avoir le nombre de ventes. Donc, lorsque j'arrive sur la page Amazon, je vais chercher un produit. Donc, soit vous avez un produit, soit vous allez directement chercher un produit. Admettons que je cherche un article de cuisine, par exemple, je ne sais pas. Je vais juste commencer cuisine et cuisine enfant. Cuisine enfant, cuisine en bois, cuisine bébé. Ok. Allons dans cuisine enfant. Donc, j'ai cette petite cuisine pour enfant. Et je vais choisir une cuisine pour pouvoir avoir vraiment le nombre de ventes. Donc, admettons que je prends cette cuisine-ci. L'idée, ça va être de venir, une fois que je suis sur le produit, de cliquer sur quantité, de choisir le maximum. Donc là, j'ai 30. Ajouter au panier. Et ensuite, ça va être celui-ci, non, je n'ai pas besoin de cette protection. Donc, une fois que j'ai ajouté au panier, je vais regarder mon panier. Ici, on voit 30. L'idée, ça va être de pouvoir enlever et de mettre un chiffre très, très élevé. Donc là, je vais mettre Taïsame 997 et je fais Ajouter au panier. Et là, on me dit le nombre d'unités uniquement disponues chez le vendeur de cet article est de 179. Donc, pour voir si d'autres unités sont disponues, veuillez contacter le vendeur. Donc, ce que je fais à ce niveau, c'est que je note. En fait, je sais déjà que cette personne n'a que 179 articles. Donc, très important. Je sais qu'il n'a que 179 articles. Et ce qu'il va falloir faire, c'est revenir le lendemain pour recommencer cette étape et avoir le nombre d'articles. Rendez-vous dans quelques instants. Rendez-vous demain pour continuer le processus. Là, nous sommes le lendemain. Donc, soit vous avez gardé la page, soit vous devez repartir et retrouver le même article d'hier pour pouvoir avoir le nombre de produits. Qui va être la différence entre le nombre de produits d'aujourd'hui et le nombre de produits d'hier. Donc, là, nous tapons le même mot clé, c'était cuisine en bois pour enfants. Donc, cuisine en bois enfant. Et là, c'est important d'aller trouver le même produit. Je pense que c'était celui-ci. Une fois que nous sommes sur ce produit, donc il faut ajouter au pub panier. Donc, choisir la quantité ou tout simplement cliquer sur ajouter au panier. Donc, là, on ne veut toujours pas ça. Non, merci. Une fois que vous êtes dans le panier, donc vous avez ajouté, vous repartez dans le panier. Et ici, au lieu d'un article, il faut mettre le nombre d'articles le plus grand possible. Donc, je vais mettre 997. Mettre à jour. Et là, j'ai le message qui me dit le nombre d'unités disponibles pour ce vendeur est de 161. Donc, c'est à partir de là qu'il faut faire la différence. Là, nous avons 161 articles et hier, nous avions 179. Donc, le nombre d'articles vendus en une journée pour ce vendeur, ça va être 179 moins 161. Ce qui fait 18 articles vendus pour la journée depuis hier à aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire gratuitement sans avoir de logiciel pour savoir exactement combien de produits a été vendus par ce vendeur. Voilà, nous venons de voir exactement comment est-ce que tu peux facilement, gratuitement, pouvoir savoir le nombre exact qu'une personne a vendu. Et tu n'as qu'à répéter ce processus pour avoir le nombre exact chaque jour. Combien est-ce que cette personne a vendu chaque jour? Tu peux ainsi suivre un compétiteur, un vendeur et avoir sans utilisation de logiciel le nombre de ventes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu utilises souvent cette méthode? A bientôt! As-tu cherché une formation sur Amazon ou alors tu as tout simplement décidé d'aller sans formation parce que tu penses que ça coûte cher? As-tu pensé aux économies que tu pourrais faire non seulement en évitant certaines erreurs, mais aussi et surtout en gagnant du temps? Et oui, la formation « Comment gagner de l'argent sur Amazon en une heure par jour » que je propose sur mon site internet www.fancematonline.com est là pour te permettre de gagner du temps et surtout d'éviter de faire des erreurs. Si tu es étudiant par exemple et que tu aimerais avoir une source de revenus supplémentaire, tu es peut-être dans une situation où tu es entre deux emplois ou alors tu as un travail mais tu recherches un moyen de pouvoir allourdir tes fins du mois, avoir une source de revenus supplémentaire, tu as la fibre entrepreneuriale peut-être et tu voudrais savoir comment générer des revenus, et bien tu es au bon endroit. Avec cette formation, tu vas pouvoir te faire de l'argent sur internet depuis ta maison. Qu'est-ce que la formation « Comment gagner sur Amazon en une heure par jour » que je propose à et que les autres formations n'ont pas? C'est la proximité, la proximité avec moi, c'est la possibilité de pouvoir me contacter, de pouvoir avoir des séances de formation en direct, données par moi, pas par d'autres personnes, pas par des élèves. C'est le fait de pouvoir avoir une plateforme qui te permet de poser des questions et d'obtenir des réponses. L'accompagnement, c'est la clé. Si tu veux réussir sur Amazon, il va falloir que tu contactes le formateur, que tu sentes une proximité entre toi et la personne qui va te donner cette formation. Dans quelques instants, je te détaillerai le programme de la formation qui est constitué de sept modules et tu verras qu'il y a tout, tout pour que tu puisses réussir. L'autre avantage de cette formation, c'est le fait que je montre comment vendre à la fois aux États-Unis et en Europe. Et oui, la plupart des formations se concentrent sur un marché, mais tu vas voir qu'il est tout à fait possible de commencer à vendre, par exemple, en Europe et après de vouloir connaître les techniques qui vont te permettre de vendre aux États-Unis. L'autre avantage de ma formation, c'est le fait de combiner à la fois Amazon au développement personnel. En accédant à ma formation, tu as aussi accès à mon programme en développement personnel. Et oui, juste pour ce programme, certaines personnes ne regrettent vraiment pas d'avoir choisi ma formation. C'est un plus incroyable. Au-delà d'Amazon, tu apprends comment maîtriser tes émotions, tu apprends comment aller vers tes objectifs, tu apprends comment définir tes objectifs, comment les réaliser, comment comprendre ce qui t'arrive. Parce que oui, parfois, on a l'impression qu'on subit. On a l'impression qu'on subit ce qui nous arrive alors que nous sommes maîtres et nous pouvons contrôler ce qui nous arrive. Donc, si jamais tu voudrais avoir des renseignements à la fois sur mon programme Amazon ou si tu voudrais commencer par le devenant personnel avant de commencer Amazon, contacte-moi, contacte-moi sur WhatsApp, par téléphone ou alors par email. Lorsque vous arrivez sur le site internet www.fansmartonline.com, vous allez pouvoir trouver des informations sur la formation « Comment vendre sur Amazon dans une heure par jour ». Comme je le disais, si vous êtes salarié, étudiant, polyactif, en recherche d'emploi ou tout simplement d'une source de revenus supplémentaires, vous allez pouvoir, grâce à ce programme de formation, générer des sources de revenus supplémentaires. La formation comprend sept cours complets. Vous avez des séances de coaching en direct chaque semaine. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des produits à fort potentiel ainsi que des fournisseurs pour vos produits. Dans le premier module, j'aborde tout ce qui est création d'entreprise, tout ce qui va pouvoir vous aider ou pouvoir réussir sur Amazon, avoir par exemple un comptable, avoir votre marque, etc. Le deuxième module, dans lequel nous allons voir la recherche de produits à proprement parler. Dans la recherche de produits, nous allons voir les critères à la fois pour trouver les produits avec et sans logiciel, mais aussi comment trouver les produits en Europe, aux États-Unis, comment faire pour trouver les produits lorsqu'on est sur le continent américain, lorsqu'on est même en Afrique. La formation s'adresse vraiment à tout le monde. Vous allez aussi pouvoir, dans le module 3, rechercher les fournisseurs, les fournisseurs pour vos produits. Le module 4 va concerner tout ce qui est mise en vente du produit. Les techniques marketing, c'est vraiment dans le module 4 que nous allons aborder. Et le module 5, parce qu'une fois que votre produit se vend, tout ne s'arrête pas là. Comment aller au-delà, comment aller au-delà au niveau de la mise en vente de votre produit. Comment fidéliser ses clients. Et ensuite, comment étendre sa marque sur les réseaux sociaux, par exemple. Le programme de formation ne s'adresse pas qu'aux femmes. Les hommes sont aussi les bienvenus. C'est vraiment mix. Il y a à la fois des hommes et des femmes. Donc, j'espère que tu vas pouvoir aller sur le site internet, regarder les différents programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si c'est ta première fois sur FemmesSmart Online, n'oublie pas de t'abonner. A bientôt.